Selon les projections des experts, l'industrie automobile africaine devrait connaître une croissance de près de 40% pour atteindre 42 milliards de dollars d'ici 2027, et ce dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Pour soutenir cette croissance, des consultations approfondies ont eu lieu entre le secrétariat de la ZLECAF, la Banque africaine d'import-export Afreximbank et l'Association africaine de constructeurs automobiles afin d'élaborer une stratégie pour la fabrication de véhicules en Afrique. La ZLECAF, qui a pour objectif de promouvoir le commerce intra-africain, nous donne une occasion unique de nous industrialiser. L'une des raisons pour lesquelles le commerce intra-africain est faible est que nous n'avons pas assez de produits à échanger. Nous avons des contraintes au niveau de l'offre et nous devons donc nous industrialiser pour pouvoir commercer. Et si vous pensez à l'industrialisation, vous devez automatiquement penser aussi à l'automobile. Vous me demandez pourquoi un véhicule compte plus de 30 000 pièces. Il s'agit d'un secteur à forte intensité technologique et à forte intensité de mait d'oeuvre. N'oubliez pas que lorsque vous industrialisez, vous créez des emplois chez vous. La fabrication de véhicules sur le continent est donc l'une des voies qui nous aidera à employer notre population. Au moment où l'industrie automobile mondiale avance dans la construction des voitures électriques, ce qui semble être le futur de l'industrie automobile, cela n'empêche pas l'Afrique d'avoir toutes ses chances dans cette industrie jeune et prometteuse sur le continent, selon les experts en la matière. Les matériaux qui sont utilisés par tous les constructeurs existent sur le sol africain. Et on fait partie de la Tunisian Automotive Association, comme plusieurs associations africaines, avec l'Union Européenne. On est en train de travailler sur l'industrialisation de l'Afrique en automobile. Et donc il y a beaucoup à faire entre les gouvernements. Et on pense que c'est possible d'avoir des voitures africaines faites avec des matériaux africains, avec des compétences africaines et avec un savoir-faire africain. Pour soutenir l'initiative, Afrexim Bank a engagé une facilité d'un milliard de dollars. Et le financement est disponible pour tout investisseur qui cherche à développer le contenu local dans la chaîne de valeur de l'automobile. Cet investissement pourrait stimuler l'utilisation des véhicules électriques, tout en stabilisant les systèmes d'alimentation incohérents. En attendant, l'Association africaine de constructeurs automobiles demande instantanément aux régulateurs publics d'intervenir et de protéger les marchés africains contre l'afflux de véhicules d'occasion importée illégalement, ce qui contribuera à protéger l'environnement et les usagers de la route. – Sous-titrage FR 2021